Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 12 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce dixième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Romain Migus. Bonjour Romain. Bonjour Akina, bonjour à tous, à la famille, merci de m'avoir invité. Et bien c'est un grand plaisir, on va parler ensemble du Venezuela, de l'Amérique latine, d'impérialisme, de révolution, plein de sujets passionnants. Pendant 1h30, on va échanger ensemble. Donc je rappelle rapidement que tu es sociologue de formation et chercheur français qui a vécu au Venezuela pendant près de 15 ans. Tu as aussi été chercheur au Centre international Miranda. Tu es aussi fondateur du Centre d'études stratégiques à Caracas avec Eva Gollinger, excuse-moi pour la prénonciation, avec qui tu as écrit le livre « La toile d'harinée impériale, encyclopédie de l'ingérence et de la subversion ». Tu es aussi l'auteur du blog Venezuela in Bibo, qui propose un récit du processus bolivarien et latino-américain tel que tu peux l'observer en ayant été sur place pendant plus d'une décennie. Donc tu proposes des chroniques, des analyses, des reportages, des coups de gueule. Et ce blog tente de donner donc une image cohérente d'une révolution en marche. Et donc tu proposes un regard de chercheur indépendant sur ce continent qu'est l'Amérique latine, qui est un vrai laboratoire politique depuis maintenant plusieurs décennies et dont l'information que nous recevons en France en particulier est parcellaire et particulièrement orientée. On va bien évidemment développer tout ça dans cet échange. Tu as aussi été, enfin tu es fondateur et à l'origine du média Les Deux en chiffre rive.info, qui s'affichera sur l'écran bientôt, un média dédié à l'actualité de l'Amérique latine en français. Je rappelle rapidement que la série Penseurs hétérodoxes qu'on propose sur le front médiatique a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels que l'on interview s'écartent de la doctrine officielle, du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Merci encore à toi Romain d'avoir donc accueilli notre invitation. C'est vraiment un plaisir après cette présentation que je me suis permise de faire. Si on te demandait de te présenter, ça donnerait quoi ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu et quelques éléments clés qui font de toi ce chercheur aujourd'hui ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !